On espère qu'il n'y a pas un décalage trop long, du coup ? Réponds-moi. Ah, si. Non, mais je rigole. Ah, putain ! Ah, je suis trop, trop contente qu'on comptait sur le live, ça fait plaisir. Ça fait plusieurs fois qu'on demandait à t'interviewer. Donc, j'ai mes petites questions, du coup, pour Vince, qui sont là, qui sont prêtes. Il y en a un seul que je vois qui demande « Eh, comment ? C'est quoi le secret du tour de machin ? » Je vais le ban, mais alors ? Aussi vite que... Voilà. Ouais, ça, c'est le grand truc qui revient tout le temps. Et c'est normal, en fait, de se poser la question de savoir comment ça marche, un tour de machin. Donc, je comprends et c'est vraiment normal. Après, la difficulté, c'est d'essayer de ne pas divulgacher tout ça pour les autres, quoi. De divulgacher ? J'adore ce mot. Ouais, c'est le mot français pour spoiler, apparemment. Bon, Vince, est-ce que tu peux déjà la question la plus basique te présenter ? Quel est ton nom ? Quel est ton âge ? Quelle est ta profession ? C'est un peu deviné, mais vas-y. Donc, je m'appelle Vincent. J'ai 38 ans. Mon métier, je suis illusionniste. Alors, l'illusion, ça comprend plein de sous-catégories qu'on pourra peut-être développer un peu plus tard, mais ça comprend la magie visuelle, ça comprend le mentalisme, l'hypnose, le pickpocket, le digital et encore plein d'autres trucs. Ouais, le pickpocket aussi, c'est un art de l'illusion. Il y a pas mal de vidéos que j'avais passées aussi à l'époque sur le récap ou même dans le matin, où en fait, le pickpocket, c'est l'art de détourner l'attention. Donc, alors, on ne parle pas du pickpocket dans la rue, évidemment, parce que dans le cadre des événements que je fais pour les entreprises, mon métier, c'est d'aider mes clients à parler de leurs produits, faire passer leurs messages, etc. Et du coup, en fait, c'est à moi d'aller piocher dans chacun de ces arts de l'illusion, ce qui est plus pertinent pour mon client. Donc, par exemple, quand on parlait de pickpocket, c'est arrivé une fois sur une opération commerciale pour un fleuriste. Et c'est très bizarre parce que tu vas voir, tu vas comprendre. C'est que je lui ai proposé le pickpocket, mais pour faire en sorte de déposer des roses et les cartes de visite de la boutique à l'insu des clients dans la rue. C'est-à-dire qu'on suivait des clients et des clientes dans la rue et on leur déposait des roses dans leur sac ou dans leur veste, etc., avec la carte de visite de la boutique. Non, mais c'est trop chou, c'est trop beau. Donc, tu vois, là, pour ce client-là, ça avait du sens, par exemple. Tu es donc illusionniste. Mais tu dis magicien ou genre c'est vraiment… Est-ce que c'est un terme qui est utilisé… Est-ce que tu dis que tu es magicien en termes professionnels ? Oui, moi, je dis que je suis magicien. Seulement, en fait, ce n'est pas forcément toujours à mon avantage, malheureusement. Parce que les gens ont souvent la définition d'un magicien un peu à l'ancienne, tu vois, genre un mec avec un chapeau de forme, une cape sur scène, il fait apparaître des lapins, etc. Et le problème, c'est que ce n'est pas ce que je propose. Donc, le terme magicien n'est pas forcément super bien. Mais alors, tu proposes quoi exactement ? Parce qu'en plus, tu fais… Je ne sais pas si vous savez, vous avez la page Insta, vous avez la page Twitter de Vince qui recommande. Tu apparaîtes souvent sur le stream. Donc, est-ce que tu n'es pas streamer, mais tu fais des interventions sur le stream ? Aussi, tu fais des interventions dans des entreprises. Donc, tu fais plein de choses. Tu as une facette de trucs, une facette d'activité. Oui. En fait, dans mon métier, j'ai deux entités qui sont distinctes. J'ai la première qui est entre guillemets Vince magicien où pour moi, pour mon plaisir, pour ma passion, c'est aller animer des émissions, rencontrer des gens, faire plein de trucs comme ça. Donc, ça, c'est le côté qu'on voit plutôt sur le matin, sur le récap et sur le stream. Ça, c'est ce qui m'anime moi en tant que personne. Et de l'autre côté, moi, j'ai une société pour les professionnels où comme je le disais tout à l'heure, j'aide les entreprises à parler de leurs produits et faire passer leurs messages où là, je vais devoir créer des expériences magiques. Donc, j'utilise tous ces outils comme magie, mentalisme, hypnose, pickpocket, plein de trucs comme ça. Digital aussi, beaucoup de choses sur les écrans, les téléphones, les écrans géants. Où là, le but, c'est d'aider mon client à promouvoir ses produits. Donc, ça marche dans des cocktails, dans des repas d'affaires, des séminaires, des conférences, des team building, des salons professionnels. Et donc, là, moi, je suis un prestataire au service du message de mon client. Donc là, ici, je ne suis pas un artiste. C'est en brief avant la portion du projet. On a décidé ensemble des meilleures expériences magiques qui allaient aider le client à mieux comprendre le produit, à être plus engagé, à mieux participer dans les expériences, générer des émotions qui sont super positives dans le partage. On s'amuse beaucoup. Et on sait que dans le marketing émotionnel, c'est ce qui va impacter les gens. Ils vont automatiquement, quand on a partagé un super moment ensemble, un moment très sympa, ils vont forcément associer la marque et le produit à ce moment qu'on a partagé. Ça, c'est trop bien. Donc ça, c'est ce que fait ma société. À côté, c'est avec ça que je vis. D'accord, ok. Et à côté, tout ce qui est moi, Vince, magicien, donc les vidéos que je peux faire sur YouTube, ce que je fais sur le stream, etc. C'est moi, en fait, c'est ma personnalité. Une question de Haydn qui dit, c'est de la communication un peu du coup. Oui, complètement. Oui, oui, c'est une agence de communication que j'ai. Je dirais, j'ai une agence de communication. Et nous, on utilise l'illusion comme outil pour communiquer. Et ça, c'est trop bien. J'aimerais trop... Enfin, moi, tu sais, tu m'as retourné le cerveau des dizaines de fois. Surtout, il y a un moment, je m'en souviens, c'était il y a un an ou je ne sais plus. Vraiment, j'y pense depuis, mais j'aimerais beaucoup assister une fois. Enfin, j'aimerais trop voir comment tu fais au sein d'une entreprise pour, du coup, promouvoir un truc. Ça serait fou. En plus, sur Instagram, tu postes vachement de retours des gens, de comment ça s'est passé et tout. Et donc, ça donne vachement envie. Tu partages vachement tes expériences là-dessus. Et ça, je trouve ça très, très cool. J'enchaîne juste avec la deuxième question. Du coup, ça fait combien de temps, en fait, que tu fais ça ? Alors, que c'est mon métier, ça fait 15 ans que c'est mon métier. Et j'ai commencé la magie à 7 ans. Donc, ouais, ça commence à faire beaucoup. Là, tu vois, ça me fait mal ce que tu me dis. Ah, pardon ! À 7 ans ! J'ai commencé jeune. Alors, bon, c'est des chemins très classiques de la plupart des magiciens. À mon époque, il y avait énormément d'émissions de magie à la télé. Il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait notamment David Copperfield, qui était là tout le temps, dans énormément d'émissions. On ne parlait que de lui. Et puis, il y avait d'autres magiciens français qui marchaient bien. Il y avait Bernard Billis, mais qui continue toujours sa carrière, qui ne s'est jamais arrêté. Il y avait Sylvain Mirouf, qui est peut-être un peu moins connu aujourd'hui, mais qui est un excellent magicien qui passe à la télé. Il y avait Gérard Majax. Et il y en avait plein d'autres que j'oublie sûrement à ce moment-là. Mais il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'émissions de magie à la télévision. Donc, moi, j'étais fasciné par ça. Mais bizarrement, un peu comme aujourd'hui, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'émissions de magie aussi à la télé. Tu vois, il y a Diversion avec Victor Vincent. Ah oui, 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 tout à fait, oui. Entre vous, etc., etc. Donc, en ce moment, grâce à Arthur, qui a joué beaucoup dans la communication et le revival de la magie en France, grâce à Arthur, aujourd'hui, la magie, ça cartonne. Et en fait, grâce à des émissions comme ça, ça fait aussi en sorte que moi, je puisse travailler quelque part. Comme ça donne une bonne image de la magie et que les gens voient ça à la télé, ils pensent à se dire, ah, est-ce que je ne prendrais pas un magicien pour mon entreprise, pour mon anniversaire, pour un mariage, etc. Et donc, ça profite à tout notre métier. Alors là, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que 100% de mes événements, évidemment, sont annulés. Donc, je ne sais pas trop comment on va retourner la situation, comment est-ce qu'on va remonter tout le cap et tout ça. Mais je ne suis pas un cas isolé. Il y a énormément de métiers qui sont touchés. La plupart des gens sont touchés, malheureusement. Donc, c'est à nous, après, d'essayer d'être fort, d'être créatif, d'avoir des idées pour essayer de remettre tout ça en espérant que ça aille mieux très, très rapidement. Et ce n'est pas parce que tu es en confinement que tu ne fais rien. Parce qu'aller voir sur Instagram, tu fais des petites vidéos avec des tours que je trouve trop cool, qui à chaque fois, évidemment, me font bugger, bien sûr. Mais allez-y, enfin, allez regarder parce que c'est des petites vidéos très courtes et très visuelles. Vraiment, vous voyez tout, tout, tout. Mais vous ne comprenez rien. Donc, allez-y, allez regarder sur Instagram. L'Instagram devine, c'est trop cool. Et n'hésitez pas à lâcher un follow par la même occasion. Donc, ça a fait 15 ans que c'est ton métier. 15 ans que c'est mon métier, oui. 15 ans que c'est mon métier. Et avant, j'ai monté d'autres boîtes avant de décider d'être magicien à plein temps. En fait, j'ai monté deux boîtes de communication avant ça. Alors, qu'il n'y avait rien à voir, entre guillemets. J'ai toujours travaillé dans la communication. J'ai commencé avec des boulots de vendeurs, de commercial. J'ai travaillé en salle de sport. J'ai travaillé en boutique au Gamer-la-Trayette. En salle de sport ? Damn ! Vins en salle de sport, les gars ! Imaginez juste ça ! Putain ! C'est quoi ce tatouage ? Attends, 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 attends ! Je n'ai pas vu le tatouage. Moi, je ne connais pas ce tatouage. Oh, il est stylé ! À tout ? J'ai vu deux. Quoi ? Mais c'est beaucoup trop stylé ! Oh putain, c'est des tatouages symétriques. Ok, c'est pour moi. Là, il est marqué sauce salée. Là, sauce sucrée. Quand tu vas au restaurant, c'est hyper pratique. Voilà. Ok. J'ai travaillé comme commercial, comme vendeur. J'ai fait plein de boulot comme ça dans la communication parce que j'ai toujours aimé être en contact avec les gens, apprendre des gens, rencontrer des gens, etc. Et pourtant, ce n'est pas venu comme ça parce que quand j'étais gamin, j'étais très, très timide et très, très réservé. Je ne vais pas tout déballer ma vie là, mais j'ai vécu des drames familiaux assez costauds quand j'étais gamin. Et ça m'a complètement renfermé sur moi-même pendant de nombreuses années. Et en fait, la magie, ça a été la solution pour moi pour faire quelque chose. Je me sentais relative, je me sentais dans mon monde, je me sentais bien là-dedans. Et je savais, en fait, sous les conseils de quelqu'un qui me suivait à l'époque, il me disait que ça pouvait être un super truc que je fasse ça parce que ça me permettrait d'aller vers les autres, de créer du lien avec les gens, de me faire des amis, etc. Et ça a marché. Ça a marché et je n'ai jamais arrêté, en fait. Et puis après, ça devient addictif parce que j'ai rencontré des centaines de personnes qui sont vraiment adorables. Plein de gens qui ont laissé leurs traces un petit peu dans ma vie. J'ai rencontré plein de gens formidables. J'ai voyagé dans beaucoup de pays grâce à mon métier. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'un des plus beaux métiers du monde, hormis que je ne sauve pas des vies, bien évidemment. Mais j'ai l'impression, en tout cas, d'apporter un petit peu de bonheur dans la vie des gens. Mais tellement ! Rien que t'écouter, ça fait quelque chose. Alors, si en plus, tu fais de l'hypnose, ça va être difficile. Du coup... C'est une de mes spécialités, l'hypnose. L'hypnose ? Et tu le fais comme... Enfin, avec les entreprises aussi, quand tu fais des interventions. Ça arrive. Là, je devais avoir un super show qui a été annulé pour une grande marque automobile où, en fait, j'avais personnalisé tout le show d'hypnose autour des deux véhicules qu'ils allaient sortir. On fait imaginer qu'en fait, ils sont sur une piste de course, en fait, et qu'ils rentrent dans le véhicule, ils mettent le casque, ils mettent les cacures. Il y a des trucs super à faire. Alors, moi, de mon côté, j'ai une philosophie qui est un peu particulière sur l'hypnose parce que je tiens à ce qu'elle soit très éthique. Alors, éthique, ça veut dire quoi ? En réalité, ça dépend des gens. Mais la bienveillance, elle a quand même un cadre général où, moi, je me dis ne jamais faire en sorte que les gens soient ridiculisés. pour ne pas les mettre confortables, ni physiques, ni mentales, faire en sorte qu'ils soient même plutôt très fiers d'eux, que les gens soient fiers d'eux, montrer un peu le potentiel de leur subconscient et de leur imagination et de leur capacité. Et donc, moi, mon spectacle, il s'appelle Capacité Augmentée. Donc, je donne des super pouvoirs aux gens. C'est génial. Écoutez bien ça, le chat. C'est vraiment la différence entre, je trouve, un mauvais hypnotisé et un bon éthique. Après, il faut savoir, moi, je ne suis pas aussi tranché sur mauvais et pas bon, mais pour le propos, c'est qu'en fait, il y a des spectacles pour tout le monde. Là, tu vois, par exemple, Mesmer, ce qu'il fait, moi, ça ne me plaît pas. C'est extraordinaire, c'est fascinant. Seulement, j'ai l'impression, de mon point de vue seulement, ça ne concerne que moi, mais j'ai l'impression qu'il utilise les gens comme faire valoir de son super pouvoir et qu'en fait, le public se fout bien de la tronche de ce qui se passe sur scène et ça ridiculise un peu les gens. Mais c'est mon point de vue et je ne me retrouve pas là-dedans. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai pris un autre tournant qui est d'augmenter le potentiel des gens et je veux que le public ne se moque pas des gens. Je veux qu'on rie avec les gens, mais qu'on ne rie pas des gens. Comment tu as réussi à accéder à ce métier qui est, pour nous, la populace, pour le peuple, nous, moldu, basique ? Comment tu as fait pour accéder à ce métier qui est plutôt hors normes ? Ça s'est fait un petit peu au hasard. Alors, en fait, le fait que je fasse de la magie n'avait pas, en fait, de rapport avec le métier de magicien, bizarrement. En fait, je n'imaginais pas du tout que ça puisse être un métier. Quand je regardais la magie à la télé, etc., je me disais, c'est une passion, un divertissement, etc., mais qu'on ne pouvait gagner sa vie avec ça, en tout cas. Et en fait, la manière dont ça s'est fait, c'est que, moi, j'ai dit que j'avais d'autres boîtes avant. Et en fait, je faisais toujours de la magie avec mes clients parce que je suis passionné et que je savais que ça me permettait de partager un moment sympa avec les gens. Et j'ai un des DJ qu'on faisait travailler. Je n'étais pas tout seul. On était une grosse équipe à travailler pour cette association qui ont organisé des événements de nuit, de jour. On avait un magazine gratuit. On avait plein de trucs sympas. On aura le temps d'en débattre à un autre moment. Bref, j'avais un DJ qui était résident pour nos soirées qui me dit, moi, je travaille aussi dans un restaurant comme DJ. En fait, j'anime la partie musicale le soir dans un resto sur Paris. Et mon patron cherche des magiciens. Est-ce que ça te dirait de faire ? Je lui dis, ben, ouais, pourquoi pas ? Sauf que moi, je ne l'ai jamais fait. Là, moi, je le fais avec des gens mais tu me demandes de le faire à des clients et je ne sais pas comment ça va se passer. Il me dit, ce n'est pas grave, viens, tu fais une soirée et puis tu feras comment ça se passe. Je lui dis, ok, go. Donc, je fais la soirée et ça se passe super bien. Là, le but du jeu, tu es dans le resto et tu vas faire de la magie au table pour animer un peu, faire passer le temps d'attente et faire un truc sympa. Et donc, on termine la soirée et le patron vient et me dit, Vincent, c'était plutôt cool, je trouve que tu t'en es bien sorti, tu es sympa. Il me dit, maintenant, est-ce que tu peux venir tous les soirs ? Ok. Et en fait, ça a commencé comme ça et puis j'y allais tous les soirs en moyenne 4 à 5 fois par semaine et puis, ça s'est rendu là que j'ai fait des cartes de visite, etc. Et puis après, ça ne s'est jamais arrêté parce que les gens m'appelaient pour un anniversaire, pour un mariage, pour un truc et c'est là qu'après, j'ai transformé ma boîte de com avec qui j'étais avec un pote. Là, je lui ai dit, clairement, en fait, on avait à ce moment-là, c'est du web et du print. Donc, tout ce qui était site internet, vitrine, site e-commerce, impression de flyer, d'affiche, de PLV, etc. Et en fait, c'était un milieu qui était extrêmement concurrentiel et assez difficile. Oui, j'imagine, bien sûr. Voilà, elle marchait suffisamment pour nous deux mais elle n'évoluait pas avec les objectifs qu'on avait. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on trouve un moyen de transformer le truc parce que c'est OK sauf que je travaillais toujours de plus en plus dur pour réussir à faire en sorte que ça marche. Et donc, il me dit, écoute, on va faire un truc, c'est qu'on va arrêter cette boîte-là. Moi, je fais mes trucs de mon côté et toi, tu fais des trucs du tien et en fait, on va marcher comme ça et s'échanger les trucs. Donc, on va diviser, on va arrêter cette boîte-là, on va monter chacun notre entité et faire nos trucs. Donc, moi, je suis parti à fond dans la communication avec la magie parce que je pensais qu'il y avait un truc à faire pour les entreprises et lui, il a continué en tant que graphiste, designer, etc. Et en fait, aujourd'hui, on travaille encore ensemble. Ça veut dire que ça fait 15 ans. aujourd'hui encore, donc ça fait, c'est incroyable. Et j'étais encore avec lui hier au téléphone. Donc, en fait, on continue de bosser ensemble, chacun son entité et en fait, ça marche mieux comme ça. Donc, c'est hyper cool. C'est hyper cool. C'est hyper intéressant quand même, comme par quoi ? Comment est-ce que j'en ai fait mon métier ? Je suis rentré dans le métier de la magie comme ça, en rentrant par des prestations dans les restaurants et puis après, et puis après, par les entreprises et ça s'est fait petit à petit comme ça et puis après, c'est beaucoup de rencontres avec d'autres magiciens professionnels et puis on s'échange un peu quand lui, il a besoin d'une prestat qu'il ne peut pas faire ou une place et puis inversement, quand j'ai des prestations que moi, je ne peux pas faire ou j'ai besoin d'une équipe de magiciens de confiance, j'appelle ces gens-là et puis on travaille ensemble. Mais c'est une carrière indépendante mais on peut travailler en... Donc comment tu as réussi à accéder en art répondu ? Il n'y a pas de parcours préférable pour devenir magicien ? Ça va être comment ? C'est de la chance, du contact ? Ça va être... Du coup, moi, je ne crois pas beaucoup à la chance, un petit peu, mais je ne crois pas beaucoup. Mais c'est un métier qui est autodidacte. C'est-à-dire que comme beaucoup de métiers artistiques, soit vous pouvez apprendre tout seul et la route est longue, soit vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre des cours. Donc là, un magicien vous donne des cours, vous allez dans une école de magie. Aujourd'hui, il y en a. Toutes n'ont pas la même valeur monétaire ni en compte de ce que vous allez apprendre. Donc c'est à vous de vous renseigner si vraiment vous avez envie de passer par ce parcours-là. Mais avec le parcours d'école de la magie, vous pouvez gagner un petit peu de temps. Mais tout dépend de ce que vous avez envie de faire. T'as fait une école de la magie toi ou pas, Vince ? Non, non, j'ai fait tout en autodidacte. Ok. En tout guillemets autodidacte parce que c'est surtout beaucoup de rencontres qui font qu'on évolue parce qu'on s'échange des tours, des secrets, des machins. Il y a aussi des boutiques de magie, ça, il faut le savoir parce qu'on n'y pense pas forcément. Moi, j'ai appris l'existence des boutiques de magie que très très tard, après 18 ans. En fait, avant, j'achetais ou en fait, on m'achetait, je demandais à mon anniversaire à Noël d'avoir des petits coffrets de magie, des petites boîtes en fait et au-dedans, t'as un café, etc. Et puis, tu t'entraînes. Et puis, c'est très tard que j'ai appris l'existence des boutiques de magie mais ça existe et il y en a plusieurs en France. On pense souvent que c'est un peu fermé, etc. Mais n'importe qui peut rentrer dans une boutique de magie et dire, ben voilà, moi, j'ai envie de commencer la magie, j'y connais rien. Et puis là, il y a plein de catégories dans l'illusion comme on voyait au début mais on peut commencer par exemple par la magie des cartes ou la magie des pièces ou le mentalisme ou plein d'autres trucs. Et en fonction de votre niveau, la personne qui va vous accueillir va vous aiguiller pour vous dire, ben peut-être ça serait bien que tu commences avec ça. Donc, il y a des DVD, il y a des livres, il y a des conférences, il y a des séminaires, il y a des conventions. Le milieu de la magie, c'est un milieu qui est très, très, très vivant. Et bizarrement, on n'en entend pas parler parce que ça reste un peu fermé entre guillemets mais c'est très vivant. Et pour te dire en fait des nouveautés magiques, moi j'en ai compté trois sorties par semaine juste avec ce que je vois sur YouTube. Trois sorties par semaine ? C'est abusé. En termes d'objets truqués, objets qui font magiques, un DVD qui sort, etc. Il y en a plus que trois par semaine qui sortent. Donc, c'est un milieu qui est extrêmement vivant. Il y a tout le temps des nouveaux trucs. Alors là, en plus, on parle des nouveaux trucs mais surtout, il y a aussi beaucoup d'anciens trucs. Aujourd'hui, on n'en entend pas forcément parler mais qui sont aussi absolument extraordinaires. Et en général, moi j'ai même tendance à conseiller les gens d'aller chercher ce qui se fait dans l'ancien et essayer de moderniser, de trouver ses propres idées plutôt qu'aller prendre les sorties de tous les nouveaux produits qui peuvent sortir. Évidemment, il y a des trucs hallucinants qui sortent mais je pense qu'il ne faut surtout pas acheter tous les produits. Ça, c'est sûr et certain parce que quand on est passionné, on est touché par l'émotion, par l'affect, on se fait bluffer par un truc, on se dit c'est génial, je veux le faire, je veux que les gens comprennent. Ça m'a bluffé et que c'est extraordinaire sauf que souvent, c'est des tours qui te permettent de faire un ou deux effets et pas plus et après, tu te retrouves avec des montagnes de matériel chez toi et ça m'arrive aussi, plein de fautes aussi ou plein de trucs qu'on ne les utilise pas en fait, on s'en est servi une fois, deux fois, on ne les utilise plus. Donc, en général, je préfère conseiller aux gens de s'intéresser plutôt à la technique, à la philosophie, à la présentation des tours et d'utiliser des outils qui vont te permettre de faire beaucoup de choses mais qui sont plutôt minimes. aujourd'hui, pour apprendre la magie, évidemment, il y a YouTube et ça, c'est assez extraordinaire parce que vous avez accès, alors, ce n'est pas que pour la magie, c'est pour tout, on est bien d'accord, mais vous voulez apprendre une nouvelle discipline, un art ou quoi que ce soit en travaillant avec YouTube, donc là, ça sera de manière plutôt entre guillemets autodidacte, mais vous avez la possibilité de tout avoir avec YouTube. Par contre, il y a un truc que YouTube ne vous enseigne pas et je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Vous pourrez apprendre tous les tours que vous voulez si vous savez les chercher sur YouTube. Par contre, il y a un truc que vous n'apprendrez pas, c'est la présentation et la philosophie et le savoir-être que vous aurez quand vous allez le présenter avec les gens. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur un point qui dit souvent qu'il y a la différence entre un magicien amateur et un magicien professionnel. Le magicien amateur va présenter au même public toujours des tours différents. et le professionnel va montrer toujours les mêmes tours mais un public qui est différent tout le temps. Et en fait, ça fait bien la différence finalement entre Vince magicien quand je vais chez le stream et mon métier avec mon entreprise. Moi, mon entreprise ici, j'ai une vingtaine d'effets qui sont très forts et qui sont pensés et designés pour que tout le monde les comprenne très rapidement et je les propose à un public différent à chaque fois que je travaille pour qu'il y ait ça. Et de l'autre côté, Vince magicien quand je vais chez le stream, je suis toujours avec la même équipe du matin par exemple. Et donc là, je dois tout le temps me renouveler et faire tout le temps des nouveaux tours de magie chaque semaine. Et ce qui n'est pas un exercice facile qu'on soit d'accord. J'imagine. Il y a Sebza qui dit apparemment, c'est mieux d'aller en Amérique et un meilleur public. Il en pense quoi ? Tu en penses quoi, Vince ? Ah, ça c'est une remarque super intéressante. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé et ça, c'est vraiment une chance inestimable. Le public français est le public le plus difficile. Le plus difficile. parce qu'on a beaucoup de cultures. Alors, il n'y a pas de comparaison entre les autres pays mais dans une généralité, qu'on soit bien d'accord, on a énormément de cultures et on a un système scolaire qui est assez poussé. On a beaucoup d'esprits critiques en France. On a beaucoup d'esprits critiques. Et c'est une bonne chose d'avoir de l'esprit critique parce que ça permet de jauger des situations et c'est une bonne chose de se poser des questions. Donc ici, on a beaucoup d'esprits critiques. Et le public français est le plus difficile à bluffer. En général, on est dans un rapport où quand on fait un tour de magie à quelqu'un, il veut juste savoir le truc. Parce que, alors ça dépend aussi du magicien et comment c'est amené. Et ça, c'est un dit sûr que j'ai eu beaucoup avec des amis magiciens. C'est que je me dis que si jamais ton public, la seule chose qui l'intéresse c'est de savoir comment ça marche, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été bien fait. C'est qu'il a l'impression peut-être d'être dans un rapport de force et dans un concours d'intelligence. Et donc, est-ce qu'à un moment, ça ne voudrait pas dire que tu n'as pas su rassurer la personne pour lui expliquer que le but, c'était de partager un truc sympa ensemble et que le truc n'avait que très peu d'importance et ce qui est important, c'est l'échange qu'on va avoir maintenant. Parce que, en fait, l'outil de la magie, ça sert à quoi ? Ça sert à partager un truc émotionnel sympa, ça sert à créer un souvenir et puis ça sert à se marrer. Bien sûr, d'être émerveillé. d'être émerveillé. Et si, à la fin, si la personne reste bloquée sur « ouais, mais moi, je suis sûr que ton truc, ça marche comme ça et comme ça », déjà, la première chose, c'est de ne pas se braquer parce que c'est normal que la personne veuille savoir comment ça marche. Tout le monde, le cerveau, quand tu lui poses une question, il doit à tout prix trouver une réponse. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas donner le truc, mais si la personne, franchement, si la personne, elle te dit « je pense que ton truc, il marche comme ça », ce n'est pas grave de lui dire « oui », en fait. ce n'est pas grave de lui dire « t'as raison, t'as raison, ça marche comme ça » et « gégé à toi », en fait. Ça ne va pas empêcher que tu as passé un moment sympa et surtout, de toute façon, il ne faut jamais se mettre en conflit avec les gens, ça n'a aucun intérêt. Je dis ça parce que j'ai connu des magiciens qui étaient comme ça quand on leur disait « ah, mais là, je pense que tu as fait ça ». Le mec se vexait et il disait « non, non, mais ce n'est pas ça, vas-y, tu n'y connais rien ». Et des fois, j'ai entendu et vu des réactions qui sont intolérables pour moi de la part du magicien qu'on soit d'accord. Le public, c'est normal qu'il se pose des questions. Soit tu le rassures ou soit s'il a deviné le bon truc, tu dis « carrément, en fait, c'est ça ». Alors après, si tu peux, garde le secret pour toi. Ça serait mieux de ne pas gâcher Donc, si quelqu'un te pose une question brute après un tour en disant « je pense que tu as fait ça, ça, ça », tu réponds automatiquement pure honnêteté. Tu dis « oui ou non ». Oui, en fait, parce qu'en vérité, si tu réfléchis bien parce que le mec pourrait très bien te dire « non, mais ça m'intéresse. » Ou « dégage » ou « alors, ouais, fais ton truc, mais je m'en fous ». En fait, si jamais il te pose la question, c'est qu'il a un intérêt. Mais si le mec te dit « ouais, je pense que tu as fait ça ». Ben, s'il n'a pas fait, s'il ne pense pas au bon truc, tu peux lui dire « t'es sur la bonne voie ». Ben, ce n'est pas exactement la solution, mais en tout cas, c'est cool que tu y penses. Et s'il te dis « c'est ça et que c'est vrai », et que c'est vrai, de lui mentir, je pense, en fait. Je pense que si le mec te dit « ben là, je pense que tu as fait ça », ben, tu dis « ben ouais, c'est exactement ce que j'ai fait ». Et c'est bien que tu aies réussi à trouver, ça montre que tu es intéressé par le truc, en fait. Il y a déjà eu un client, une personne qui était frustrée énormément. J'ai vraiment insisté pour avoir une réponse. Ça arrive ou pas ? Ça me fait penser à ça. Lui, il m'a dit « Vince, tu ne me fais plus jamais de tour de magie parce que je ne peux plus. » Ça l'a trop énervé. Et c'est pas que je... Moi, je suis loin d'être le meilleur magicien. Je ne fais pas des trucs qui sont fous. Mais en l'occurrence, pour lui, s'il ne trouve pas le truc, il ne dort pas. Et du coup, c'est rigolo. Et lui, « non, non, mais il ne fait plus de tour de magie. Ça va me saouler, en fait. Je ne vais plus la rendre. Ça va me saouler. » Je lui dis « ben, ok, je ne t'en fais pas. » Alors, je vois pas. Ça lui fait du mal, la physique, en tout cas. Ça peut arriver qu'il y ait de la frustration, effectivement, et c'est normal. Parce qu'il ne faut jamais oublier pour quelles raisons. Moi, en tout cas, j'ai commencé la magie. J'étais tellement bluffé, tellement émerveillé qu'il fallait que je sache le truc. Il fallait absolument que je sache le truc et que je comprenne comment ça marche. Mais par contre, j'avais ce truc de me dire si je comprends comment ça marche, je comprends la notion du secret qui est autour de ça. Parce que j'ai compris que c'est un truc et qu'en fait, c'est qu'en fait, quand quelqu'un te donne un secret, si jamais tu le divulgues, déjà, tu perds la confiance de la personne, déjà de une et ça a de l'importance. De deux, la parole, ça a énormément... C'est la seule chose qui n'est pas monétaire que tu peux échanger avec les gens, en fait. Et ce n'est pas de l'argent, donc c'est gratuit. Le fait d'avoir de la parole, quelqu'un te confie un secret et que tu sais que tu ne le diras pas, tu renforces tes liens avec la personne. Et la troisième chose, c'est que quand tu donnes le secret sur un tour de magie, en tout cas, la personne, après, n'a plus aucune importance ni pour toi, ni pour le tour, ni pour rien, en fait. Une fois que tu lui as dit « ça, ça marche comme ça », la personne se barre et souvent, en plus, ils sont déçus parce que le secret est tellement pourri. Franchement, des fois, il y a des trucs, c'est naze, mais moi, je n'ai jamais arrivé d'acheter des gens qui m'ont bluffé. J'ai ouvert le packaging, j'ai regardé la notice, j'ai dit « c'est ça, le truc, je l'ai détruit, je l'ai jeté à la poubelle ». Tellement, le secret n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Ah mince, ok. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire le secret, en fait, parce que le secret, souvent, franchement, très très souvent, c'est pourri, c'est nul, mais c'est nul. Le magicien qui vend vachement bien son taf, non mais c'est nul, je vous dis. Il y a Belzez Kiel qui dit « la magie était sa thérapie et cette thérapie est devenue sa vie, tout lui est réussi ». Est-ce que tu approuves cette phrase ou pas ? « la magie était sa thérapie et cette thérapie c'est devenue sa vie ». Est-ce que, genre, la magie s'est... Ouais, 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 je pense que c'est carrément ça. Et alors, c'est con, après, moi, je suis beaucoup dans la gratitude parce que je me dis, je me dis, avec les trucs pourris que j'ai vécu dans ma vie, franchement, ça m'a... C'est le truc qui m'a vraiment aidé en tout point, quoi. En tout point, c'est juste incroyable, en fait. C'est incroyable. Et pourquoi ça m'a aidé ? Encore une fois, en fait, oui, la magie m'a aidé, mais on peut trouver chacun son truc pour s'aider. Il y en a, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est le truc, c'est que ça m'a fait rencontrer des gens, en fait. Et ce truc, en fait, ça a toujours été dans l'échange et d'essayer de comprendre les autres. Et c'est les autres, en fait, qui m'ont aidé. La magie a été un outil, mais en vérité, c'est d'avoir la capacité de s'intéresser aux autres, d'écouter les gens. Et alors, j'ai eu des rencontres pour nous aussi, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai l'impression que dans le plus grand nombre, il y a eu beaucoup de choses. C'est quoi les qualités à travailler quand tu veux faire de la magie ? Vraiment, les trucs les plus importants qui, pour toi, sont nécessaires pour être magicien ? Ce que je disais tout à l'heure, quand je disais « il peut tout vous apprendre, mais il y a un truc qui ne vous apprend pas, c'est le savoir-être. » Et je pense que c'est ça le plus important. Dans la magie, le premier truc que vous allez apprendre, c'est le trucage, le secret. Et je vous ai dit, souvent, c'est en dessous de vos espérances. Donc, souvent, le trucage est pourri. Une fois que vous connaissez le trucage, après, vous entraîne à faire le truc. Une fois que vous savez maîtriser les tours, le plus important, c'est de savoir de le présenter et savoir ce que vous avez envie de faire passer comme intention. Et chaque magicien, chaque illusionniste a des intentions différentes. Il y en a qui ont envie de passer juste un moment sympa et de faire briller les autres. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont un manque de confiance en eux et qu'ils ont besoin de reconnaissance. Ça ne veut pas dire mal ou bien. Après, moi, c'est dans la façon de faire que je peux avoir un avis, mais ce n'est pas dans l'intention. L'intention ne me dérange pas. Et après, tu peux aussi avoir l'intention juste de créer du lien ou de rencontrer des gens. Et en fait, tu en as plein comme ça. Mais il faut savoir un peu avec sa personnalité qu'est-ce que tu as envie de faire de ça en fait. À quoi elle te sert la magie finale ? Bien sûr, oui. Et quand tu sais à quoi elle te sert, c'est là que tu vas travailler ton savoir-être en fonction de ton intention. Donc, moi, mon but au départ, c'était de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir oser aller parler à des ennus, entre des gens, etc. Donc, comment faire ? Il a fallu que j'aille choisir les effets de magie ou de mentalisme ou quoi qui me permettaient de faire en sorte qu'on partage un truc tous ensemble. Tu vois ? Et que tout le monde soit égal dans le groupe. Parce que dans des groupes, tu as toujours des leaders d'opinion et des boucs émissaires entre guillemets, des gens qui peinent qui font du mal avec... Comment t'analyses... Tu connais tout genre sur les gens, c'est hyper... Non, pas tout, pas tout, pas tout. Non, mais tu sais des choses que nous, on n'imagine pas dans un groupe de gens. Moi, je ne vais pas forcément dire ça. Mais toi, ça me... Je me sens tellement... Comment dire ? Quand on avait fait une soirée et que tu m'avais fait des tours de magie, je m'étais trop sentie lue, en fait, comme un livre. Et c'est horrible parce que c'est trop bien. Mais t'es là... Ah, tu sais tout, en fait, sur les gens. Vas-y, continue. Moi, je suis admirative. Et donc, effectivement, je pense que le point le plus important, c'est d'apprendre la psychologie, en fait. Voilà. C'est d'apprendre la psychologie à soi. Déjà, se connaître, savoir quels sont ses défauts. Pourquoi est-ce qu'on réagit tout le temps comme ça, de telle manière ? Pourquoi est-ce qu'on répète les mêmes erreurs ? Pourquoi est-ce qu'on a tel cheminement de pensée ? Et après, essayer d'apprendre sur les autres et sur leurs réactions et leur manière, etc. Et en fait, il y a un moment dans la psychologie où tu te rends compte que tu ne peux plus critiquer les gens ou les juger, en fait. En fait, tu ne peux plus faire ça parce que tu peux comprendre pourquoi les gens réagissent de telle ou telle manière. Ça ne veut pas dire que tu acceptes et que tu tolères, entre guillemets. Mais que tu comprends... Pour une situation, on ne veut pas dire que je l'accepte et que je la revends. Mais en tout cas, ça veut dire que, OK, je comprends selon ton histoire et ta culture, ton environnement et ton cheminement de pensée. Pour quelles raisons tu réagis comme ça ? Et si j'étais à ta place avec la même histoire depuis le début, sûrement que je réagirais de la même manière. Donc, tu ne peux pas entre guillemets blâmer quelqu'un, enfin juger. Et c'est difficile, en fait, d'imaginer. Après, on a toujours des propos qui peuvent être extrêmes, de dire, ah oui, mais dans ce cas-là, tu peux comprendre tel acte absolument horrible. Ça ne veut pas dire que je le tolère. Ça ne veut pas dire que je suis en accord. Je peux être en total désaccord, mais pouvoir comprendre le cheminement. Oui. Et en fait, c'est le travail que font, je pense, les psychologues et les psychanalystes, etc. Ce n'est pas parce que tu es contre une opinion que tu ne peux pas la comprendre, par exemple. Le plus important quand tu fais le métier de magicien, c'est d'apprendre la psychologie, c'est apprendre à se connaître et à savoir maîtriser ses émotions et toutes ces choses-là. Donc, on apprend beaucoup de choses sur soi et après, on apprend beaucoup de choses sur les gens. Et en l'occurrence, ce qui m'a appris le plus sur moi et sur la psychologie des gens, c'est l'hypnose. L'hypnose apprend beaucoup de choses sur soi-même, sur ses biais cognitifs, ses erreurs de jugement et ceux des autres. Et l'hypnose, c'est rentrer dans une communication idéale avec un partenaire. C'est être vraiment sur la même longueur d'onde. Et pour ce faire, l'hypnotiseur, ça se faisait avant mais ça marchait très, très, très peu. Aujourd'hui, les techniques d'hypnose qui marchent le mieux, c'est quand moi, je vais m'adapter au comportement de la personne, à sa philosophie, à sa façon de parler, de communiquer. Et une fois que je suis synchronisé avec cette personne, je peux lui proposer des choses qu'il va accepter ou pas. Souvent, les gens me demandent « Ben ouais, mais est-ce que… » C'est parce que tu vas voir le chemin que j'emprunte sur l'hypnose, marche dans tout ce qu'il y a dans la magie. Souvent, les gens me disent « Ouais, mais moi, je ne suis pas hypnotisable, etc. » En fait, techniquement, les gens ne sont pas hypnotisables parce que ce qu'on entend par là, c'est que l'hypnotiseur va te faire faire quelque chose que peut-être tu n'aurais pas envie de faire. Donc, ça veut dire qu'il y a un ascendant sur la personne. Alors oui, les gens, pour moi, ne sont pas hypnotisables. C'est la raison pour laquelle je ne propose pas d'hypnotiser les gens. En fait, je vais vous proposer d'apprendre à vous hypnotiser, à reconnaître qu'est-ce que c'est l'état d'hypnose parce que c'est un état naturel donc c'est important que vous sachiez le reconnaître, le mettre en forme volontairement. Donc, j'ai une caisse à outils, des jeux sympas pour vous rendre compte de ce que c'est que l'état d'hypnose. Et je vous propose les jeux avant de les faire. Ça, c'est hyper éducatif, c'est hyper intéressant parce que tu apprends, c'est plus le côté pédagogique alors de la chose, ça c'est... Complètement, ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu es magicien ? Quel est le plus compliqué ? Quel est le plus difficile dans ce métier ? C'est un métier quand même de plaisir donc il n'y a pas grand-chose de difficile. C'est pour ça que je me suis dit, Bien d'accord. Ce qui est difficile dans un... Le premier truc, en tout cas quand on veut en faire son métier, c'est de savoir si on est plutôt un artiste ou si on est au service de son client. Moi, j'ai choisi d'être au service de mon client donc je ne me considère pas comme un artiste parce que je n'invente rien en fait. Je vais puiser que dans les choses qui existent déjà et que mes frères ont créées et prendre ces outils pour les mettre à disposition de mes clients en fonction de ce qu'ils veulent faire passer comme message. Mais au départ, il faut se poser cette question-là. Est-ce que je suis plutôt un artiste et j'ai envie de créer des trucs et faire mes propres tours, donc ça, c'est une des premières choses qu'il faut se poser comme question parce que ça peut durer longtemps. T'as mis du temps, toi, à t'en rendre compte ou c'était dès le début ? Non. De quoi ? T'as mis du temps à te décider sur quelle voie t'allais partir ? J'ai mis beaucoup de temps parce qu'en fait, t'as ce truc au fond de toi qui te dit j'ai envie d'être différent des autres. J'ai envie de ne pas faire comme un tel ou un tel. J'ai envie d'avoir une proposition différente. Et ça, c'est un truc qui touche ton égo. Donc en fait, pour prendre la décision de se dire je ne suis pas un artiste et je suis au service de mes clients, il faut rapetisser ton égo vachement. Alors qu'au final, c'est tout aussi honorable. Ça n'a aucun rapport avec... Oui, je pense aussi. Le deuxième point le plus difficile, c'est de trouver sa clientèle. Donc pareil, que tu sois sur du grand public ou sur du professionnel, comment est-ce que tu trouves ta clientèle ? Par exemple, si ton but, c'est de faire un spectacle sur scène, de remplir des salles de théâtre comme on voit avec Victor Vincent et plein d'autres, la méthode de communication et la clientèle est totalement différente. Eux, ils sont sur du grand public. Il faut faire beaucoup d'émissions, il faut faire du street magie, il faut faire plein de trucs comme ça pour que les gens te voient au maximum et ont envie de venir te rejoindre. Alors que quand tu es un magicien professionnel au service des entreprises, là, tu passes ton temps à appeler des boîtes. Donc c'est deux choses qui sont... Et après, c'est savoir se vendre. Que tu sois d'un côté ou de l'autre, c'est tout ce que tu vas mettre en place comme action pour faire en sorte que les gens aient de travailler avec toi. Alors après, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus travailler avec tout le monde non plus. parce que quand on veut plaire à tout le monde, on ne plaît à personne non plus. Donc il faut bien avoir établi sa cible et avec qui est-ce qu'on a effectivement bien envie de travailler. Et puis le dernier point, c'est réussir à garder la passion quand c'est ton métier. Ça, c'est assez compliqué. Moi, je suis passé par plein de phases en fait où me dire la magie générale cul ou alors juste la magie des cartes. De garder toujours la même motivation, ça doit être compliqué quand ça ne va pas dans ton sens. et c'est assez compliqué. Quand c'est ton métier et que c'est ta passion en même temps, c'est très difficile de dissocier les deux, de prendre du temps pour ta passion et de prendre du temps pour ton métier. Tu as toujours l'un qui va prendre le pas sur l'autre. Soit tu vas trop faire de trucs qui te font kiffer mais en fait, tout le monde s'en fout. Ça fait kiffer que moi en fait, tu vois. Ou trop de trucs qui vont faire kiffer que les gens mais en fait, toi, tu ne retrouves pas ton compte. Donc, il faut réussir à trouver le juste milieu tout le temps. Mais ça, c'est pour toutes les passions, je pense. Est-ce que tu penses que le stream maintenant, aujourd'hui, ça peut être, quand je dis stream, je ne parle pas de la web TV, je parle de le stream en général, ça peut être pas un tremplin mais une aide aux jeunes magiciens pour se faire connaître. Est-ce que tu penses qu'un streamer qui se spécialise dans la magie sur Twitch peut devenir un peu plus connu grâce à ça ou pas ? Ou ça est difficile ? En fait, tous les outils de communication peuvent être bons. Par exemple, en ce moment, ce qui cartonne avec la magie, c'est Insta, c'est les stories, c'est TikTok, etc. Et le stream peut être un super vecteur de communication aussi mais en fait, il a ses difficultés qui vont avec, il a ses inconvénients. Par exemple, pour revenir, moi, ce que je fais sur le matin et sur le stream, mon plus gros inconvénient là-bas, la plus grosse difficulté pour moi, déjà, c'est de se renouveler et la deuxième, c'est le direct. Oui, OK. Le direct, c'est extrêmement compliqué parce que je dois choisir des expériences qui vont faire participer les gens qui sont sur le plateau avec moi, qui soient un minimum intérêt pour ceux qui regardent et qui en plus, si je les foire, c'est foiré. Donc, moi, en tout cas, j'ai pris le parti de me dire, si je foire, bon, tant pis, c'est pas grave, je m'en fous en fait. Et c'est arrivé, il y a des trucs, peut-être vous ne les avez pas remarqués parce qu'on ne fait pas forcément attention mais il y a des trucs où je les ai foirés et ça ne se voit pas toujours. Il y a des trucs où je les ai foirés et ça, c'est vrai. Et en fait, c'est pas grave parce que j'ai accepté le fait que comme ça soit en direct, si jamais je devais les foirer, ça se passe mal, ça se passe mal et voilà, je considère que ça ne nuit pas en fait mon image de marque parce que je ne me prends pas au sérieux en fait, je m'en fous, que les gens me disent je sais comment ça marche, je m'en fous, les gens me disent ça c'est foiré, t'es nul, je m'en fous, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai accepté les règles du jeu qui vont avec. Donc, aujourd'hui, effectivement, le stream, je pense que ça peut être un super tremplin de communication pour quelqu'un qui veut faire de la magie sur le stream, seulement il faut accepter les difficultés qui vont être avec. C'est-à-dire se faire critiquer, faire des tours en direct où si tu foires, c'est foutu, ça peut être se renouveler tout le temps et surtout savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire en stream parce que si c'est pour juste divulguer des tours, ça peut servir à certaines personnes, ça fait plaisir à plein de gens de connaître les secrets des tours mais ça ne va pas les aider. Ça ne va pas les aider à devenir de meilleurs magiciens ou quoi que ce soit. C'est quoi tes projets pour l'avenir si tu peux en parler ? Après peut-être qu'il y a des trucs qui sont secrets mais est-ce que tu as des projets dont tu peux nous parler dans le futur ? Oui, je peux en parler parce que je suis en plein dedans. Alors déjà, il y a le spectacle d'hypnose dont je te parlais tout à l'heure qui à la base j'ai créé pour les entreprises mais je me l'ai emmené pour le grand public qui s'appelle Capacité d'augmenter. Oh trop bien ! Oh non, ça va être fou ! Oh c'est génial ! Il faut que la situation aille mieux parce que le truc il est écrit de A à Z j'ai tous les effets et des trucs incroyables dedans ça je ne veux pas les gâcher mais vraiment incroyables on va se régaler mais pour ça il faut qu'il y ait les salles de théâtre qui soient ouvertes et que je puisse commencer à accueillir du public alors au début je vais commencer avec des petites salles où je vais prendre peut-être 30 ou 50 personnes pour voir si au moins ça plaît parce que ce n'est pas parce que je suis convaincu que mon truc il est génial ça se trouve c'est tout pourri tu vois mais en tout cas vous serez les premiers informés vous les streamers et tous les gens Ah oui, non pitié ! Mets un petit siège spécial chacun à chaque live et à chaque spectacle comme ça Ah c'est trop cool c'est trop sujet ! Donc ouais vous serez les premiers informés parce que vous serez les premières personnes que je vais inviter pour me dire si c'est bien si c'est pas bien quelles sont les pistes d'amélioration etc et donc ça ouais je veux l'emmener sur le grand public parce que c'est super génial vraiment à faire et aujourd'hui dans tous les spectacles d'hypnose que je vois personne ne propose en tout cas ce que j'ai mis en place dans mon scénario et je me dis que ça devrait être très simple ils vendent du rêve les gars regarde Adibou qui dit le feu ça va être fou ça va être incroyable t'avais préparé ça pour bientôt et avec le confinement t'as dû décaler ou alors que dans tous les cas c'était prévu plus tard cette année ? Bah tout était en fait le spectacle il était terminé et j'étais en train de chercher des salles après il y a eu le confinement des salles ouais ok mais il est prêt le spectacle est prêt ça veut dire le jour où ils disent c'est bon c'est la teuf il y a un vaccin fuck le virus bon parti un autre projet qui est très important pour moi aussi c'est que j'ai envie d'aider justement tous les gens qui sont passionnés de la magie des gens qui soient amateurs qui soient confirmés alors par contre ce que je mettrai en place ne touchera pas les professionnels ça n'aura aucun intérêt pour les magiciens professionnels mais pour tous les magiciens qui sont amateurs j'ai envie justement de partager avec vous tous les outils qui moi m'ont aidé à aller vers les autres justement tous ces trucs là qui m'ont permis de sortir un peu de ma bulle de gagner un chance en moi et tout ça et tout ça vous êtes tout à l'heure sur Youtube vous pouvez apprendre tous les tours de magie gratuitement mais vous apprendrez pas le savoir-être et à quoi ça vous sert techniquement vraiment donc en gros ce que je vais faire c'est que là je suis déjà en train de l'écrire tous les jours je tourne je tourne plein de vidéos ouais ça on a vu des tutos de magie de mentalisme sur plein de conseils sur plein de trucs comme ça et ça je vais vous proposer en ligne alors c'est des trucs qui seront pas très chers qui sont même bien en dessous de la valeur que moi je leur apporte mais ça c'est un truc qui est discutable pardon mais effectivement en ligne je vais vous proposer de vous aider en vous proposant plein de tutos sur la magie et qui soient surtout thématisés par exemple comment faire de la magie quand tu fais une soirée avec des potes tu reçois des potes chez toi ou toi tu es invité chez des potes et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme spectacle avec tous tes amis genre un truc qui dure 10 minutes 15 minutes qui soit pas envahissant mais qui soit super fun mais avec tout ce qu'il y a autour de toi en fait des trucs qu'il y aura forcément t'auras des bouquins t'auras des papiers des stylos t'auras un verre t'auras machin et comment tu vas pouvoir créer un spectacle de magie pour faire un truc génial pendant ta soirée avec tes potes quoi et d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un truc que je vais vous offrir aussi que j'ai fini de l'écrire hier c'est que j'ai créé une expérience de mentalisme autour du jeu du loup-garou de Tierselieu ah non c'est trop bien et ça je l'ai écrit donc c'est un e-book que je vais vous offrir donc c'est pas pour tout de suite parce que tout n'est pas encore mis en place mais tout le plan est fait je suis en train de tourner les vidéos et de les monter et de mettre en place tout ça dans mon site pour pouvoir vous les proposer en ligne et donc en fait il y aura deux trucs il y aura cette partie où je vais vous aider à aller beaucoup plus loin avec la magie et la psychologie et vous aider à aller vers les autres et créer du lien avec les gens et ça s'appelle Magique Social Club et je l'ai créé vraiment pour aider les gens à rencontrer des gens et puis il y aura une partie pour ceux qui ne veulent pas du tout acheter et ce que je peux comprendre et c'est pas forcément l'ambition mais il y aura une partie gratuite et donc tout ça en fait c'est des vidéos que je vais pousser sur ma chaîne YouTube où là je vais vous aider avec des petits outils de comment faire ceci comment faire cela et je vous donnerai des vraies solutions en fait pour vous aider à avoir des clés pour rencontrer du monde ça va être trop bien donc j'ai envie de transmettre tout ça et en fait ma femme et moi on va avoir un petit bébé dans quelques temps et en fait ça m'a fait une étincelle je me suis dit mais en fait tout ce que je sais ça va partir en fait je savais pas que t'allais avoir un bébé mais tout ce que je sais je pense que j'aimerais bien le filmer peut-être si un jour il aime la magie il pourrait la regarder en tout cas puis s'il aime pas tu sais que c'est un île ouais on sait que c'est un garçon normalement c'est trop chou je savais pas du tout je découvre ok bah trop bien félicitations merci beaucoup si ça se trouve ça va devenir un meilleur magicien voilà comme peut-être peut-être ta peau femme elle va là putain y'a pas quelqu'un qui veut faire autre chose que de la magie est-ce que t'as un message à faire passer est-ce que t'as quelque chose oui du coup si tout ça ce qui est magie psychologie de la magie etc ça vous intéresse je peux vous conseiller qu'un seul truc venez suivre la chaîne YouTube plutôt au lieu de vous dire aller sur Insta aller sur ceci aller sur cela ça va être galère moi je vais tout faire passer par YouTube donc venez me suivre sur la chaîne YouTube et de toute façon je ferai passer toutes les infos par ici et puis vous verrez que dans toutes les vidéos que je vais faire il y aura un lien dans la description pour vous inscrire à ma newsletter et c'est ça qui vous permettra d'avoir plein de cadeaux des jeux bonus des trucs gratuits il y aura des trucs payants aussi si vous avez envie ou pas mais en tout cas c'est par là que je vais tout faire passer tout mon canal de communication et voilà si vous aimez bien en tout cas venez sur mon YouTube sur la chaîne YouTube du coup vous l'avez en commande les amis il y a une question de Suga qu'est-ce que tu penses des nouvelles formes de magie apparues avec l'avènement des plateformes vidéo comme YouTube plus précisément les illusionnistes qui utilisent le montage vidéo pour créer de la magie visuelle je trouve que il y a des points positifs et des points négatifs et en fait les points négatifs ils sont tout pourris parce que quand on creuse bien le seul truc c'est oui mais j'aime pas ça je parle en tant que professionnel c'est mon point de vue en tant que professionnel je peux être effrayé en me disant ouais mais c'est pas de la vraie magie parce que c'est truqué c'est en vidéo etc et la crainte c'est de me dire je suis avec mes clients ils ont vu des trucs comme ça et s'il y en a un qui me demande de faire la même chose je peux pas le faire et ça c'est la crainte que j'ai sauf qu'en vérité bah ce genre de situation ne m'arrive pas donc en fait c'est pour ça que c'est un faux débat c'est une peur qui se génère en se disant bah ouais mais si j'aime je peux pas le faire du coup je vais passer pour un con et c'est une fausse crainte donc c'est mon point de vue donc en fait il n'y a pas de crainte par contre il y a beaucoup plus de points positifs les points positifs c'est qu'il y a beaucoup de renouvellement dans la magie et ça c'est très très bon c'est à dire qu'il y a de nouvelles façons qui arrivent et ça moi je trouve que c'est génial parce que ça permet de continuer de level up l'art de la magie de deux c'est un autre média c'est une autre façon de faire et chacun a son public il y a des gens qui vont être très bons pour faire du trucage vidéo et ils vont avoir leur type de public il y en a qui vont être très bons pour faire de la magie tu sais street magie mais style en fait tout le monde est con tu vois en fait tu ressens bien dans les vidéos que tout le monde est con il y a un truc qui est chelou parce que tu as des réactions qui sont hors normes en fait et il se passe des trucs qui ne seraient vraiment pas possibles mais n'empêche que ça plaît aussi et si ça plaît bah c'est quand même ok tu vois et puis après tu as la street magie où tu as zéro donc là les mecs vont vraiment aller faire des effets et donner les vraies réactions comme elles devraient être pour de vrai et ça c'est hyper cool aussi et puis après tu as la magie dans le théâtre et machin et puis tu en as plein donc en fait tu as des dizaines et des dizaines de façons de faire de la magie donc au final tout ça pour dire que moi je trouve ça trop bien parce que ça continue de transmettre ça continue d'ouvrir la voie et d'intéresser les gens à la magie et tu en as qui par exemple ne vont pas aimer être au contact de public entre guillemets c'est pas ne pas aimer mais ça va pas être leur préférence et qui par contre moi j'en vois sur Instagram il y a des mecs que je suis mais c'est des génies c'est ouf en fait parce qu'ils se disent j'ai un angle de vue si tu es sur un angle de vue tu verras le truc j'ai ça mais j'ai un angle de vue comment je vais tout faire pour être créatif et maîtriser cet angle de vue unique et tu as des mecs qui te sortent des techniques mais je pète un câble en fait dernièrement il y a un truc qui me rend des fous et vous allez peut-être le voir sur Instagram je ne sais pas le faire c'est absolument ouf le mec il a une pièce dans la main il fait ça comme ça et la pièce elle disparaît et il te montre les deux côtés de sa main et elle a totalement disparu ouais non mais ça non mais non 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 c'est impossible ça m'a rendu fou pendant des semaines en fait je me suis dit mais c'est pas possible les mecs utilisent du trucage vidéo et en fait il n'y a aucun et c'est ça j'ai pété un câble c'est qu'il n'y a aucun trucage vidéo c'est à dire que c'est technique il y a un trucage ouais mais c'est pas un trucage de montage est-ce que comme tu es magicien pour les tours que tu ne connais pas tu trouves plus facilement le truc que nous simple mortel merci pour le follow ouais en général il y a quand même des trucs qui me bluffent j'ai envie de dire encore heureux parce que si c'était pas le cas j'aurais quand même un problème mais ouais je sais pas c'est une estimation à vue de pif mais je dirais 95% des trucs que je vois j'ai une idée de comment ça fonctionne des fois je me trompe c'est pas ce système là mais c'en est un qui se rapproche en tout cas dans l'idée donc ouais effectivement aujourd'hui je vois des tours de magie je suis pas très souvent bluffé par le trucage sauf cas exceptionnel mais je m'attarde surtout sur la présentation sur la manière de faire en fait sur l'énergie de la personne est-ce qu'il a est-ce qu'il dégage un truc est-ce qu'il est charismatique est-ce qu'il arrive à emporter les gens avec lui qu'est-ce qu'il raconte et des fois je me dis waouh mais son histoire elle est trop cool en fait parce que ça m'a plongé plongé complètement dedans mais techniquement souvent je sais comment ça marche très très souvent en tout cas est-ce que vous voulez voir un petit tour de magie avant qu'on se on va faire un truc ensemble soit c'est toi qui va prendre la décision alors moi j'ai pas le chat sous les yeux mais c'est toi qui va décider je fais le relais du chat soit ça sera ton choix personnel ou soit tu vas impliquer le chat dedans mais on va faire un truc très simple j'ai moi j'adore les jeux vidéo et comme toi aussi et je voudrais qu'on fasse un truc lié autour du jeu vidéo mais pour ça j'aurais besoin que tu me donnes un nombre entre 1 et 100 alors évidemment on n'est pas complice d'ailleurs si tu veux c'est pour ça que tu peux impliquer des gens du chat si tu en as envie mais j'ai besoin d'un nombre entre 1 et 100 bah bon bah évidemment le chat vous êtes des gros porcs 69 on choisit 69 c'est le 64 ok là j'ai mon téléphone je montre à tout le monde ok donc je te disais qu'on allait faire un truc sur le jeu vidéo je bouge un petit peu la souris parce que l'écran va s'éteindre on va aller dans ma liste de notes ici et j'ai plein de notes je sais pas si on voit si 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 dessin, corporel, country, célébrité, jeux vidéo ouais 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 on va aller dans la note de vidéos voilà et comme on peut voir la liste comporte tous les numéros 100 en fait il y en a même il y en a combien il y en a 101 alors tu vois et toi tu m'as dit combien 69 69 là on voit le 69 ouais attends c'est limbo merci beaucoup on voit bien que tous les nombres évidemment sont différents oui 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 on voit tout bien là là on voit tout tous les noms on peut montrer dans toute la liste ça se répète pas plusieurs fois etc ok tu m'as dit limbo ouais c'est ça bah du coup on va faire un truc cool je vais vous inviter à aller sur ma page instagram vince magicien vous allez dans sur ma page vince magicien et vous voyez des stories vous allez aller cliquer sur celle qui s'appelle jeu vidéo ok oh non 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 non